On a plein de choses en nous, mais le problème c'est qu'on voit que le négatif. Linda revient de loin. Elle a suivi un programme réservé aux personnes en situation de surpoids ou encore d'obésité. Aujourd'hui, elle raconte sa métamorphose. Je suis quelqu'un de bien, si je suis jolie, bon d'accord, j'ai peut-être un kilo ou deux en trop, c'est pas grave, je suis jolie. Ou tiens, j'ai plaisir à discuter avec les gens. Les exigences de performance esthétique se sont multipliées. Elle cible principalement le poids des individus. Après trois semaines de suivi, Linda voit les choses différemment. C'est pas la perte de poids qui est le plus important, c'est prendre conscience de qui on est. Je suis moi et je veux qu'on soit moi. Je veux pas être celle dont l'image est comme ça ou celle qu'on croit qu'elle est comme ça ou que ça. Non, je veux être moi. Trop grosse, trop maigre, jamais comme il faut, les injonctions frustriques complexes. Alim est aîné jarticien avec son outil, il apprend à calmer le mental. La plupart du temps, c'est les pensées qui circulent et c'est ça qui provoque tout ce charabia qu'on a autour de nous et qui empêche les ondes d'être bien. L'appareil, en fait, travaille sur les ondes et les fréquences du cerveau, qui sont les ondes theta, alpha, beta, gamma, etc. Et par exemple, on prend quelqu'un qui a beaucoup de réflexions ou il y a beaucoup de pensées qui circulent. On va mettre un programme qui va travailler sur les ondes theta, les ondes de la méditation. Et là, automatiquement, le cerveau va se synchroniser avec la lumière qui va émettre ces ondes. Soucieuses de diversifier son public, la mode s'empare des physiques hors normes, mannequins trans ou de très grande taille. Dans mes séances photos, je mets l'accent sur la beauté au naturel. Ce qui est important, c'est de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête et de se sentir belle. Et à partir de là, la beauté se ressent au travers des photos. Je discute avec la personne et on essaie de voir sa personnalité. C'est une jeune femme qui aime beaucoup les vêtements et qui s'habille de manière très extravertie. Toute sa garde-robe tombe du ciel sur elle. On assiste de plus en plus à un éclatement des modèles de référence. Pour exemple, la chanteuse américaine Alicia Keys a décidé de renoncer à toute forme de maquillage pour dénoncer les dictates de la beauté. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.